Salut à tous, aujourd'hui présentation de mon fusil d'assaut. Tout d'abord, énième vérification de sécurité. Alors, chambre vide, visuel, contrôle tactile et visuel, il n'y a rien. On est en sécurité. Donc c'est un Smith & Wesson MP15 Sport 2, mais celle-ci c'est une édition Magpul. Au-delà des plastiques, il y a quelques différences et je vais vous expliquer maintenant. Alors, cette édition Mommy Dessel est équipée de toute la gamme Mommy Dessel de chez Magpul. Magpul qui est une marque américaine et qui est très réputée pour la robustesse de ses plastiques et leur légèreté. Alors, cette édition Magpul est toute équipée de la gamme M.O.E. Slime Line. Alors, tout d'abord, on a cette crosse réglable sur 6 positions. Elle se verrouille très bien, il n'y a pas de jeu, c'est très qualitatif. Ensuite, on a la poignée en queue de castor qui est plus fine, plus droite que les poignées à deux. Et on a un très bon grip avec une texture TSP qui est très confortable. Ensuite, nous avons le garde-main avec les emplacements M-Lock de chaque côté du garde-main et en dessous. Ces emplacements M-Lock permettent de mettre justement des rails Picatinny ou des accessoires compatibles dans les rainures. Alors, bien évidemment, ces rails Picatinny sont en option. Ça coûte une vingtaine d'euros, la petite pièce de 5. Donc, ça reste quand même assez cher pour ce que c'est. Alors, il dispose d'une grande extension à l'avant pour protéger la chaleur du gaz-block et d'augmenter la longueur de prise en main. C'est-à-dire que quand on se retrouve en prise en main, on peut vraiment se prendre au plus loin et pouvoir être le plus stable possible. On a également la hausse M-Bus réglable. Ça reste qualitatif pour du tir jusqu'à 100 mètres. C'est très correct. Et enfin, le magnifique lower Magpul et Smith & Wesson, spécifique à cette édition. Donc, il y a un ponté à jour et fixe. Ensuite, un puits de chargeur à jour et histoire que le chargeur puisse rentrer le plus facilement possible. Et dernière particularité, ce sont les rainures sur l'avant du chargeur. Histoire d'avoir, pareil, toujours une bonne prise en main. Évidemment, le chargeur 30 coups Pimag qui fonctionne très bien. Il est très robuste. Ensuite, contrairement au MP15 Sport 2, il est particulier dans le sens où le gaz-block se trouve à mi-longueur. C'est-à-dire 2 pouces de plus à l'avant que le standard. Alors, pourquoi ? Ça lui permet d'avoir de plus de pression dans le gaz-block et d'avoir une impulsion plus forte pour le réarmement. Et puis, ergonomiquement parlant, c'est plus pratique de prendre le canon plus loin. Alors, il est équipé d'un canon au pas de 1.8 qui est très bien puisqu'il va permettre de stabiliser des ogives légères comme lourdes comparé au pas de 1.9 ou de 1.7. Ensuite, le canon a un profil allégé. C'est pas plus mal, ça permet de réduire le poids. D'ailleurs, celui-ci fait 3 kg. Au bout de ce canon, on a un filetage de 1.5 x 28, standard, où il est vissé un cache-flamme magnifique qui fonctionne également en tant que frein de bouche. Même si le 5.56 n'a pas trop de recul, c'est pas énorme, ça fait très bien le boulot. Malheureusement, ce frein de bouche n'est pas compatible avec les systèmes d'attache rapide A2 des réducteurs de son. Donc, il va bientôt partir. Étant un Sport 2, il dispose d'un cache-poussière et d'un poussoir d'armement. Voilà, la mécanique, ça reste du Smith & Wesson MP15 Sport 2. Ça reste fiable, robuste, il n'y a aucun problème. J'ai été agréablement surpris par la détente. Franchement, d'origine, c'est très correct. Ça ne gratte pas, elle est un peu filante. Mais pour le prix, ça reste très très correct. Alors, en plus, ce que j'adore avec les AR-15, c'est la facilité de démontage pour le nettoyage. C'est vraiment hyper rapide. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a juste une petite goupille à retirer. Et là, on peut venir récupérer la culasse. C'est fiable, c'est robuste. Je vais le dire plusieurs fois, mais c'est vraiment une très très bonne carabine. Donc, pour conclure, on a une magnifique édition Magpul. Pour moins de 1500 euros, on a des équipements de qualité. On a une carabine précise, robuste, fiable. C'était vraiment mon coup de cœur quand je l'ai vu à l'armurerie. Pour l'instant, j'ai tiré une centaine de cartouches avec. J'en suis vraiment très très content. Voilà, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu me laisses un petit pouce bleu. Tu t'abonnes pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis nous, on se retrouve très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501